A 21h10, ne manquez pas l'anniversaire de Cash Investigation. Élise Lucet et ses équipes fêtent les 10 ans du magazine. Demain, Télématin, à 6h30, Julien Bugier présentera le 13h depuis les Sables d'Olonne. Vous retrouverez Laurent Delahousse à 20h. Bonne soirée, à lundi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, canal 27. La météo avec Ochnoplaste. Fenêtres, portes, domotiques. Ochnoplaste.fr Retrouvez la météo avec la rosée et son sérum désaltérant à l'acide hyaluronique pour une peau lissée en surface et hydratée en profondeur. La rosée, des produits naturels et éco-conçus. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours, le journal Météo s'est enrichi. Il devient un journal de la météo et du climat afin de répondre au plus près à vos préoccupations dans un contexte de changement climatique. Nous y reviendrons bien évidemment à la fin de ce journal. Mais tout de suite, place à vos prévisions météo habituelles. Et c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, c'était la douceur. Cette douceur qui s'est installée dans le sud-ouest du territoire. La raison, c'est cette dépression qui a piloté cet air plus doux en provenance du Maghreb. Résultat, nous avons eu 27 degrés cet après-midi, au meilleur de la journée à Biarritz ou encore 26 degrés à Dax. Et nous étions donc 10 degrés au-dessus des températures de référence. Voici la situation pour demain. Demain, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays avec à l'avance ce ciel voilé laiteux. Un temps beaucoup plus clair sur la façade est du pays. Dans le courant de l'après-midi, cette perturbation va gagner du terrain en direction des régions centrales. Les averses pourraient prendre un caractère orageux. Des averses d'ailleurs orageuses peut-être un petit peu plus marquées dans le sud-ouest du pays. On va conserver ces entrées maritimes tout au long de la journée autour du golfe du Lyon. Et ce vent d'autant qui va toujours souffler jusqu'à 90 km par heure. Regardez les températures pour demain matin contrastées, notamment là où le ciel est dégagé. C'est vrai que le rayonnement nocturne va favoriser des températures bien basses au réveil. 2 degrés à Strasbourg, mais 16 degrés pour Biarritz. Et dans le courant de l'après-midi, une masse d'air là aussi contrastée. Au passage de la perturbation, nous allons perdre quelques degrés, notamment dans le sud-ouest du pays. Et c'est la douceur qui va s'installer sur le flanc est du territoire. On attend effectivement 20 degrés à Strasbourg ou encore du côté de Grenoble. Pour la suite, voici ce qui nous attend pour ce week-end. Là aussi, c'est une nouvelle perturbation qui va s'installer par les régions du nord-ouest. Toujours des averses qui pourraient prendre un caractère orageux. A l'avant, encore pas mal d'instabilité. Perturbation qui va gagner les régions de l'est pour la journée de dimanche. Et à l'arrière, nous allons retrouver une traîne plus ou moins active. Et les températures vont se maintenir. Alors, comme on l'a vu en début de bulletin, la douceur printanière s'installe progressivement et l'envie de reprendre possession de vos balcons et jardins est de plus en plus forte. Mais alors, après un hiver 2023 marqué par un déficit de précipitation et une situation de sécheresse importante, comment s'occuper de ces espaces verts dans un contexte de climat qui change avec une eau qui peut se faire plus rare ? C'est notre On vous répond du jour avec une question qui nous est envoyée par Jérôme de Seine-Saint-Denis. Il nous demande, devons-nous changer notre manière de jardiner ? Alors, pour répondre à cette question, c'est Magali Regeza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, qui va nous répondre. Alors, il y a plusieurs façons d'adapter son jardin. La première, d'abord, c'est de choisir des espèces ou des variétés qui consomment peu d'eau. C'est aussi d'utiliser des moyens de stockage de l'eau. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher l'eau dans les sols, mais par exemple, on peut récupérer de l'eau de pluie qui va ruisseler de toute façon sur les gouttières. Et puis, ça peut être aussi de planter différemment. Utiliser les zones d'ombre, utiliser des cultures étagées, regarder bien l'orientation. Et vous avez des plantes qui sont tout à fait adaptées au manque d'eau, quand d'autres plantes, au contraire, sont extrêmement gourmandes. Déjà avec ça, on peut être armé pour l'été. Alors, si vous aussi, vous avez des questions, comme d'habitude, on vous répond. Sachez qu'à l'occasion de la publication de la synthèse du sixième rapport du GEC ce lundi, nous rencontrerons Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du GEC. N'hésitez pas, bien sûr, à lui poser vos questions. Et c'est toujours avec ce QR code qui s'affiche à l'écran. Voilà, eh bien, demain, nous serons le vendredi 17 mars. Et ce soir, sur France 2, retrouvez Élise Lucet. Belle soirée. C'était la météo avec Ochnoplast. Fenêtres, portes, domotiques, ochnoplast.fr C'était la météo avec l'arrosé et son concentré bonne mine à la carotte et à l'abricot bio. Il colore la peau pour un teint à lait instantané. L'arrosé, des produits naturels et éco-conçus. Le rugby avec Gédimat au cœur de l'ouvrage. Profitez de l'image du jour avec les verres Zeiss. Pour l'instant, on fait l'effort sur ce ballon de portée. Il est parti. Il est parti, Julien Marchand. Les soutiens sont un peu loin. C'est bien, quand il arrive, Baye face à Jamie George. Le ballon toujours à l'avantage de l'équipe de France. L'omain, tu as aussi ses noirs qui résistent à un double plaquage de Lodlam et Itoje. Encore une fois, le petit rugby par-dessus. Et le rebond maintenant, Ntama, 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 pour Flamand. Le double, le double ! Et c'est bon ! Pour Thibaut Flamand, l'intelligence, encore une fois de jeu d'Antoine Dupont avec ce petit chip par-dessus la défense. Doublé de Flamand, laissé du bonus, 32 à 10. Le rugby avec G10 Mat au coeur de l'ouvrage. C'était l'image du jour avec les verres Zeiss. Plongée dans un si grand soleil avec les 180 agences Allianz Piscine présentes partout en France. Allianz Piscine, ma piscine pour la vie. Un si grand soleil avec accès au service. Une maison impeccable, un jardin entretenu, un quotidien plus serein. Accès au service, la solution pour votre bien-être à domicile. Souriez, c'est un si grand soleil avec la formule rouge, l'original d'Emmaï Diamant. Le dentifrice blancheur iconique. Emmaï Diamant, la magie du blanc depuis 130 ans. Tuez la victime. Eux, ce sont des...